Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau compte rendu de vide grenier où je vais vous révéler mes trouvailles concernant mon passage à Emmaüs trois jours après la grande braderie du premier week-end de décembre il s'agit donc pour moi de grappiller les quelques miettes qui traînaient sans plus attendre voici les dvd trois films donc le premier c'est bonjour les vacances ou national lampoon vacancy de harold ramis avec chevy chase c'est un film plutôt rare sur lequel j'étais assez content de tomber que je n'ai jamais vu et que je vais prendre grand soin de regarder rapidement ensuite le bon labrut et le truand en édition double collector dvd ça c'est pareil pour un euro c'est juste du bonheur c'est une très très belle édition pour un film qu'on ne présente plus ensuite troisième et dernier film sur la route de madison de clint eastwood film à côté duquel je passe régulièrement durant les vides greniers mais là je voulais m'arrêter sur cette édition spéciale c'était pour moi l'occasion de le faire rentrer dans ma vidéothèque ensuite cet achat peu ordinaire concernant le manga le ciel est vaste de suzuki c'est un manga qui trouve ses origines dans les années 70 terminé plus récemment dans les années 2000 par son auteur il s'agit avec suzuki quand même d'un des fondateurs du manga moderne c'est entre autres une des grosses sources d'inspiration de miyazaki par exemple ensuite les vinyles alors pour commencer ce vinyle dans la collection le chant du monde ce sera le cinquième vinyle de la collection là il s'agit d'un album assez atypique ni du blues ni de la soul mais de la chanson traditionnelle si je puis dire avec rené zosso et donc c'est un album de vielle c'est atypique je vous l'accorde mais ça vaut le détour d'écoutes ensuite c'est un album de vielle à ça c'est incroyable dans l'album de rené zosso je trouve un vinyle blue note de jimmy smith un album fantastique qui s'appelle softly as a summer breeze le vinyle est en parfait état sans pochette je vous l'accorde mais quand même c'est le petit crap blanc dans la coquille de moule c'est un véritable trésor qui que je retrouve caché ensuite voici ce double vinyle live de rhoda scott rhoda scott immense clavieriste d'ailleurs juste après jimmy smith c'est peu anodin de vous présenter ça puisqu'on est carrément dans la même veine de musique au moins rhoda scott je suis fan j'ai quasiment l'ontologie celui-ci me le manquait il est en parfait état je suis très content de le rentrer ensuite un album de john bays un album entièrement habité par bob dylan je pense que s'il y avait un ou deux albums bon je possédais déjà un autre album de john bays qui est antérieur à celui-ci très content d'avoir celui-là notamment pour le morceau satisfied mine enfin pour finir j'étais très content de trouver cet album de bohannon cut loose c'est le deuxième album de bohannon que je possède voilà donc je vous laisse sur ce bon son